Bonjour, Marie-Laure Pérez, artiste peintre. Nous sommes actuellement à Saint-Évoix-les-Mines, devant la médiathèque, où j'expose actuellement. Je peins depuis 1992, où j'ai commencé au Mexique, à faire des expositions et de la sculpture. Ensuite, je suis rentrée en France et j'ai dû reprendre une activité professionnelle. Donc, j'ai mis de côté un peu la peinture. Ensuite, il y a une dizaine d'années, j'ai repris la peinture. Et je l'ai de nouveau laissée tomber pour le travail. Et depuis deux ans, je m'y consacre entièrement. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai eu comme élève en classe de 5e, quand je suis arrivé jeune prof. Moi, j'étais un jeune prof et elle était une jeune élève. Et puis, on ne s'est jamais perdu de vue, compte tenu qu'on est presque voisins. Et je l'ai retrouvé, voilà, quelques années à Saint-Éloi, quand elle s'est mise à peindre. Et j'aime beaucoup, beaucoup, vraiment, c'est pas parce que c'est mon ancien élève. D'ailleurs, vous voyez, j'ai acheté un tableau. C'est pas évident, hein. J'aime beaucoup sa façon de peindre. J'aime beaucoup les sujets qu'elle traite. Je trouve que c'est des tableaux insolites. J'aime bien son inspiration marine, justement. Ses barques, ses portes de mer. Je ne sais pas parler de la peinture. Je suis un amateur. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce qu'elle fait. Chaque fois que je vois une transition ou un de ses tableaux, je suis toujours très ému par ce qu'elle fait. Mais j'aime. 'déléguée. La couche accidentale noire. Et voilà, Voilà une salle d'exposition. Je vous la présente. Je vous invite à découvrir mon univers. Nous faisons des journées portes ouvertes toute l'année. Je vous accueille au super rendez-vous quand vous souhaitez venir découvrir l'étoile. La peinture m'est mise spontanément. Depuis tout le temps, j'ai toujours eu envie de peindre. Je me suis toujours dit qu'un jour, je consacrerai ma vie à la peinture. Et j'ai commencé à peindre quand je suis allé au Mexique. J'avais 22 ans, quand j'ai commencé à peindre. Et j'ai suivi quelques cours de peinture, très peu. Ensuite, quelques cours de supulture. Et j'ai tout de suite voulu adopter un propre style à moi. Mais comment s'est venue ta façon particulière de peindre ? Peut-être particulière ? Parce que j'ai remarqué que sur les tableaux... J'ai eu mes périodes où j'ai fait un peu comme tout le monde, où j'ai voulu faire du classique. Où j'ai fait du classique. Et puis après, je me suis déviée sur un style que j'aime. Un style qui me convient et que j'aime. Et au départ, j'ai commencé comme tout le monde avec du classique. Tu peux nous dire pourquoi sur nombre de tes tableaux, les personnages n'ont pas de visage ? Tout simplement parce que ça permet de donner une vue d'ensemble sur le tableau. Quand on met un des yeux ou un nez sur un visage, on demande systématiquement à qui... On cherche une ressemblance à quelqu'un. Alors que là, ça laisse libre cours à chacun de mettre le visage qu'il souhaite. Et de pouvoir avoir une vue d'ensemble sur le tableau. Parce qu'en général, les tableaux qui ne possèdent pas de visage, c'est un peu particulier. C'est mystique, c'est autorique. C'est justement que ça permet aux gens de pouvoir mettre le visage qu'ils souhaitent. Chacun peut se retrouver à un moment donné dans la situation du tableau. Ou imaginer un personnage qu'il connaît. Tiens, je m'imagine bien celle-ci, je m'imagine bien celui-ci. Alors, là nous sommes, tu nous as invité chez toi. C'est ta maison où tu vis tous les jours. Donc, tu organises des portes ouvertes. Il y a des dates bien précises, il faut téléphoner, pour réserver. Il faut téléphoner. Il faut téléphoner. Alors, il y a Facebook. À quel nom ? Marie-Laure Pérez. Oui. Il y a la possibilité avec la galerie Bouquet d'art. Oui. Donc, on tape sur Google Bouquet d'art et on tombe sur le site de la galerie Lagrange. Où j'ai une page qui est consacrée. Et là, on peut laisser des commentaires et éventuellement téléphoner à M.Mexique. Sinon, on peut me joindre au 06 29 08 36 26. D'accord. Est-ce que tu as des projets dans l'année d'autres expositions, d'autres lieux ? Oui, oui, il y a des autres expositions prévues. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas le programme entièrement. Donc, c'est à voir dans l'année. Au mois de juin sur, à Montéguer-Combraille. Au mois de septembre, en Belgique, à Rochefort. Et les autres, pour l'instant, c'est... J'attends. J'attends les confirmations. D'accord. Mais écoute, on te remercie de nous avoir accueillis. De rien, c'est bon. On te souhaite une bonne continuation. Merci. Et on te dit à bientôt. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501